Bonjour les amis, c'est Yannick le Graal. Aujourd'hui, tirage sur le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti. C'est quelqu'un d'assez clivant, d'assez charismatique, une grande gueule on pourrait dire, un avocat de réputation internationale, qui à la grande surprise générale s'est vu échouard le poste de ministre de la Justice en France. Alors j'ai pris le tarot de Brugel, parce que ça s'est fait comme ça, pour comprendre mieux sa personnalité, qu'est-ce que les cartes avaient envie de souligner dans chacun des domaines qui sont au centre, le cœur du problème d'Eric Dupont-Moretti. Ici, en bas, le présent. Ici, les émotions, le domaine émotionnel. Ici, l'intellect. Ici, les désirs conscients. En haut, l'issue du problème est, de ce côté, un événement futur pour Dupont-Moretti. On a ceux qui l'aident, ceux qui ne l'aident pas, et puis on a la synthèse, qu'on verra à la fin de ce tirage. Alors, tirage très intéressant. Le cœur du problème, d'Eric Dupont-Moretti. On a le soleil. Pourquoi le soleil ? Le soleil, c'est la carte de la liberté. D'ailleurs, dans ce tarot, chaque carte est accompagnée de proverbes flamands, ou de proverbes tout courts. Et celui de cette carte, c'est qu'il n'existe pas de lumière sans ombre. Autrement dit, cette carte du soleil, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle va de pair avec l'ombre. Et vous connaissez tous l'expression « être mis à l'ombre », c'est « être mis en prison ». Donc là, la carte du soleil, c'est la carte de la liberté, de la libération. C'est faire sortir de l'ombre les gens qui y sont, les libérer. Donc, le cœur du problème d'Eric Dupont-Moretti, finalement, c'est de faire regagner la lumière du jour à un maximum de personnes qui sont à l'ombre. Ça part d'une bonne intention. La carte du soleil, c'est une carte positive, une carte optimiste, une carte pleine d'énergie. Donc, on va voir dans ce tirage, je pense qu'il est vraiment animé de bonnes intentions. Maintenant, on verra comment ça risque de se répercuter aussi, ces bonnes intentions. Voilà donc, intéressant. Alors ensuite, on passe au présent. On a un set de coupe. Alors, cette carte, elle m'a vraiment posé problème. J'ai séché pendant un petit moment. Et c'est très marrant. Je vais vous dire comment j'ai eu la réponse. Alors, la carte du set de coupe, c'est la carte généralement des illusions, des gens qui font un peu des plans sur la comète ou qui bâtissent des châteaux en Espagne. C'est la sentence de cette carte. C'est pour ça qu'ici, on voit un château dans le ciel. C'est la carte des gens qui ont beaucoup de choix. Mais je ne voyais pas vraiment de quelle manière c'était pertinent avec le présent d'Eric Dupond-Moretti, le château en Espagne. Et donc, comme je ne connais pas tout de l'actualité des personnes, de leur vie, quand je sèche un petit peu comme ça, je prends mon ordinateur pour voir ce qu'il faut en ce moment. Et là, j'ai eu la réponse dès que j'ai ouvert l'écran de mon ordinateur. Je ne l'avais pas touché depuis plusieurs jours. Et j'ai fait un tirage sur Jean Castex récemment. Je ne l'avais plus utilisé depuis ce jour-là. Donc là, j'ouvre l'écran de mon portable. L'écran s'allume. Et sur l'écran, je vois toute une page avec des images de châteaux en Espagne. Et pourquoi j'avais cette page ? Parce que j'avais fait des recherches sur Jean Castex et que Castex vient étymologiquement de château. Ça veut dire château et Castex dépend l'identité catalane. Donc, j'avais des châteaux catalans, des châteaux en Espagne. Donc là, j'ai compris, j'avais ma réponse. Évidemment, le château en Espagne, c'est-à-dire que là, il est pris dans le gouvernement de Jean Castex. Voilà, sont présents le gouvernement Castex. Alors, dans le domaine des émotions, ici, on trouve le battleur, le magicien. Donc, le battleur, c'est quelqu'un qui réalise des miracles, qui fait un petit peu des tours de passe-passe, qui a une très grande volonté, un très grand intellect, qui arrive à réaliser des choses exceptionnelles. Donc, dans le domaine de la justice, c'est le cas de Dupond-Moretti puisqu'il est surnommé Aquitador. Il a détenu le record du plus grand nombre d'acquittements en France. Donc voilà, c'est quelqu'un qui arrive à faire des merveilles. Et donc, c'est ce qu'il fait vibrer émotionnellement. Ce qu'il anime, c'est d'user de tous les outils possibles. C'est ce qu'il fait, le battleur. Il dispose des quatre éléments des arcades mineurs, les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Et alors, il y a quand même des détails intéressants. C'est que vous voyez que ce magicien, ici, il tient dans ses bras un petit monstre. Donc, il est prêt pour faire ses miracles en justice, ses acquittements. Il est même prêt, si vous voulez, à défendre des gens qui, ici, nous sont montrés comme des monstres. Des gens qui sont difficilement défendables. Lui, il est prêt à les prendre sous son aile, quand même, pour essayer de faire son travail. Et d'ailleurs, on voit aussi ça dans le détail de l'arrière-plan. Vous voyez qu'on a un ange et un démon qui marchent côte à côte, ici. Ils sont ensemble. Donc voilà, ça nous dit bien que ce qu'il aime dans le domaine émotionnel, c'est vraiment être prêt à défendre les gens qui sont indéfendables, si vous voulez, et à en tirer des choses presque magiques, au final. Donc, on a un arcane majeur. Là, on a vraiment quelqu'un qui est animé d'une grande énergie de ce côté-là. Il n'est pas là où il en est pour rien, effectivement. Ensuite, on passe au domaine intellectuel, qui va être un petit peu lié avec le domaine émotionnel. Là, on trouve un set d'épées. Sur ce set d'épées, vous voyez qu'on a des situations avec des gens qui sont malades. Là, on a des culs de jatte. On a une femme à l'agonie. Voilà, un chien malade. Donc déjà, j'ai pensé à la cour des miracles. Quand j'ai vu cette carte, pour se lier un petit peu à la carte d'avant, le côté faiseur des miracles. Alors, ce que nous dit cette carte, c'est que la maladie est le banquet du médecin. Autrement dit, le médecin prospère grâce à la maladie. Ou le malheur des uns fait le bonheur des autres, on pourrait dire. Donc, ça signifie qu'intellectuellement, il aime s'occuper de tout ce qui ne va pas bien, de tout ce qui est malade. Un avocat, c'est un petit peu le médecin de la justice, on va dire. Et c'est comme ça qu'il gagne son pain aussi. Donc voilà, intellectuellement, il aime s'occuper des causes désespérées, on va dire. Alors, au niveau des désirs conscients. Désirs dont il a conscience. Alors là, ça a été très simple. Vous voyez qu'on a la tour de Babel. La déclaration qu'a fait Eric Dupond-Moretti lors de, comment on appelle ça ? L'investiture au poste de ministre. Ça a été de dire que son ministère sera celui de l'antiracisme et des droits de l'homme. Donc, la tour de Babel, c'est l'image de tous les hommes qui sont réunis. De tous les hommes, de toutes les couleurs, qui parlent les langues différentes, qui vivent dans une seule et même tour. Les droits de l'homme, c'est la tour humaine. C'est la tour qui représente l'humanité face au reste, face à Dieu notamment. Une tour qui va à l'encontre de la nature divine. Je serai un garde des sceaux de sang mêlé. Mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme et les droits de l'homme. Merci à vous. Donc voilà, il veut bâtir cette tour de Babel. Et effectivement, c'est un désir conscient puisqu'il l'a déclaré haut et fort lors de cette investiture. Donc voilà, c'est un idéaliste. C'est encore un arcane majeur. C'est vraiment quelque chose qui l'anime, cet idéal d'humanité, cette vision personnelle. Alors maintenant, on va voir justement où va conduire cet idéal puisqu'on va avoir la réponse au cœur du problème. Donc cette libération un petit peu que le soleil brille pour tous, notamment pour ceux qui sont en prison. Alors, issu du problème, là, on a le 10 d'épée. Alors, c'est un petit peu ennuyeux qu'on ait cette carte. Le 10 d'épée, vous voyez, c'est la carte peut-être la plus sombre du tarot. C'est la carte du meurtre presque. Et vous voyez que c'est bien illustré sur cette carte puisqu'on a un homme qui s'est fait assassiner. On a des guerres au couteau. On a des gens qui sont inspirés par le mal. Cette carte, elle nous parle de chagrin, d'affliction, beaucoup de violence. Donc malheureusement, cette bonne intention qu'on voit là de libération, moi, j'ai peur qu'elle se solde par une recrudescence de la violence. C'est ce qu'avait commencé à faire notamment Nicole Belloubet, sa prédécesseuse, en faisant libérer des milliers de prisonniers lors de la crise du coronavirus, lors du confinement. Et malheureusement, eh bien, il y en a qui sont passés à l'acte dès qu'ils sont sortis de prison. Et ce sont encore une fois des gens innocents qui en ont fait les frais et qui en ont été victimes. Donc ce bel idéalisme qui n'est pas critiquable, mais enfin qui est peut-être un petit peu trop idéaliste, justement. J'ai peur que, comme on dit, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Bon, on va voir ça. Ensuite, un événement futur. Alors là, j'ai demandé une précision pour cet événement futur. On a un 3 de denier. 3 de denier, généralement, il nous parle d'une collaboration, d'un travail d'équipe. Bon, c'est délicat de voir avec une seule carte un événement futur. C'est pour ça que j'en ai retiré une autre. Alors là, cette carte, vous voyez qu'au premier plan, on a un arbre et on a une greffe sur cet arbre d'une petite branche. Parce que le proverbe de celle-ci est, une branche délicate peut être greffée sur un tronc sauvage. Donc, ce tronc sauvage, c'est certainement Dupond-Moretti. D'ailleurs, on pourrait voir l'image ici de cet homme à l'apparence un peu rugueuse. Et donc, une branche délicate. La branche délicate, et là, on a eu une rose. Donc, on a encore une idée de greffe, de délicatesse qui revient ici. Sur cette carte, vous voyez qu'il fait un geste, cet homme ici, vers un ange. Donc, encore une fois, il est tiré vers la justice. Et en plus, vous voyez qu'on retrouve l'idée du soleil, du soleil ici. Donc, je pense que c'est un geste vers une libération. Et là, vous voyez que dans son dos, il y a quelqu'un qui sourit, qui a l'air mal intentionné. Donc, qui va peut-être profiter de la situation. Et là, donc, la carte que j'ai tirée à côté, c'est le don. Le don, ça nous parle d'une bonne action, de générosité. Est-ce que tout ça, ça n'indiquerait pas, je ne vais pas dire une amnistie. Mais si on est dans la continuité du cœur du problème, ça pourrait être ça. Ça pourrait être un geste vers la libération. Donc, un acte de générosité, un acte de philanthropie, puisque c'est un idéaliste. Donc, voilà. Je pense qu'il peut avoir... Je ne sais pas de quelle sorte ça peut être, cette amnistie. Si c'est ça... Alors, au niveau de la synthèse, j'ai fait la synthèse numérique qui nous donne 16 et 7, 23 et 10, 33 et 19, 52 et 7, 59 et 3, 62 et 1, 63, 6 et 3, 9. Neuf, on tombe sur l'ermite. Et regardez, l'ermite tel qu'il nous est montré dans ce tarot, c'est quelqu'un qui a une robe noire. Donc, voilà. C'est l'image, tout simplement, d'Éric Dupond-Moretti, qui est un petit peu l'avocat des avocats. D'autant plus, c'est une carte qui nous parle d'expérience. Une synthèse, c'est synthétique. Et là, on peut dire que cette image, eh bien, elle est synthétique de Dupond-Moretti. Ensuite, les petites infos du paquet. Alors, ce qui aide Dupond-Moretti, j'ai eu la lune. Donc, la lune, c'est la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, on prend un petit peu les vessies pour des lanternes. Il est difficile de distinguer la réalité de l'illusion. Et voilà, à la faveur de la nuit, on peut faire émerger un petit peu la vérité que l'on veut. On donne un petit peu le sens que l'on veut aux choses. Donc, je dirais que c'est un petit peu ce côté nébuleux, ce côté flou sur lequel essaye de jouer Dupond-Moretti dans son rôle d'avocat pour tirer le meilleur parti des éléments, finalement. Ce qui ne l'aide pas, là, j'ai le monde. Comment interpréter cette carte ? Alors, le monde, on voit qu'il y a quelqu'un, qui est sûrement le Christ, d'ailleurs, qui représente peut-être Dupond-Moretti. Vous voyez qu'il est au milieu d'une assemblée de gens qui sont en cercle contre lui. Donc, ça rappelle sa première audition à l'Assemblée nationale, où il a été chahuté, je pense. Il était comme ça, au centre de l'Assemblée. D'ailleurs, ici, on a le demi-cercle où il a eu du mal à parler. Donc, voilà, je pense que ce monde, c'est le monde, peut-être, politique, d'autant qu'il se définit comme un homme libre. Comme le Christ, ici, ça pourrait être son image. Il n'a pas peur de parler, de dire ce qu'il pense et de se faire des ennemis. Et c'est une carte qui nous parle aussi de vérité. Donc, voilà, peut-être qu'il a beaucoup de monde contre lui, Dupond-Moretti. Et c'est ce qui ne lui facilite pas les choses. Voilà, si vous avez aimé ma lecture des cartes, eh bien, aimez cette vidéo pour me le faire savoir. Vous pouvez laisser vos commentaires, bien sûr, sous cette vidéo. Toujours dans le respect, sans insultes, avec des bonnes énergies. Abonnez-vous. Vous pouvez toujours me soutenir avec les liens juste en dessous. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. À bientôt.